Le débat sur l'identité nationale Le débat sur l'islam en France est une question posée de manière à nous faire comprendre qu'il y a incompatibilité entre les deux. Donc comme nous c'est égalité et réconciliation, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, on essaie de réfléchir comment il peut y avoir un islam de France qui soit compatible à la foi des musulmans et à la sensibilité des français de souche ou des français non musulmans. Donc pour ça j'ai produit un texte de proposition qui lance le débat, à mon avis de manière à essayer de trouver une solution, pas à empêcher qu'on trouve une solution. C'est un texte qui a été publié dans Flash mais comme je sais que les gens sont paresseux et que même si le texte a été relayé les gens lisent peu, je vais le lire là pour que ça soit une sorte d'appel du 18 juin. Un texte sonore en espérant qu'il circulera et que ça fera réfléchir et que ça lancera une polémique positive. Donc ça s'appelle « A l'ombre du minaret en flamme ». Et ça s'adresse aux musulmans et aux français nationalistes. Parce qu'il faut bien évidemment réconcilier les gens qui ne sont pas de la même famille. Et on a quand même aujourd'hui face à face effectivement les nationaux qui se sentent attaqués par l'islam et les musulmans qui sentent que les nationaux les rejettent. « A l'ombre du minaret en flamme, le positionnement politicien de Marine Le Pen est excellent pour le FN. La critique du mondialisme c'est la défense de la France, la critique de l'islam radical c'est la défense de la France, les français sont exaspérés par la violence économique mondialiste, ils sont exaspérés par l'arabisation de la France. Marine Le Pen donne donc l'impression de vouloir sauver la France, mais comme Milosevic qui voulait sauver la Grande Serbie plutôt que la Fédération Yougoslave, ne risque-t-elle pas, dans les faits, de la précipiter dans la guerre civile ? Et la guerre civile n'est-ce pas ce que veut l'Empire mondialiste, lui qui prospère partout, en Yougoslavie, au Liban, en Irak, sur les décombres des nations. L'Empire qui est à Wall Street et qui sait que pousser le salarié français paupérisé contre l'arabe lui coûtera moins cher que d'augmenter son salaire, lui redonner un emploi en cessant de désindustrialiser son pays. Qui sait que désigner l'arabe rhabillé en musulman comme responsable de ses souffrances lui évitera, lui, de passer à la caisse et à la casserole. Et c'est forcément électoralement très efficace, puisque là où il y a le plus de Français qui souffrent de la crise économique, c'est là où il y a aussi le plus de musulmans déguisés en arabe. Des racailles aussi, élevées à l'idéologie libérale de la maille des meufs et du bling-bling, comme Doc Gineco et son petit pote Sarkozy Junior, dit Mosset, mais de ceux-là, étrangement, on ne parle plus. Ils ne sont pas musulmans. Pourtant, ce ne sont pas les musulmans qui volent, qui insultent la police et qui taguent. Quant au retour à l'assimilation, je veux bien, mais l'assimilation à quoi ? A la France de Sarkozy l'américain, qui fait du jogging avec T-shirt New York Police Department et Ray-Ban, quelle légitimité a ce faux français pour demander aux musulmans de s'assimiler quand lui et toutes nos élites politiques culturelles assimilent la marche forcée la France au communautarisme anglo-saxon ? Comment oser exiger qu'on en finisse avec le communautarisme quand on va chaque année prendre ses ordres au dîner du CRIF, ce CRIF qui, après nous avoir sériné que le problème en France, c'est l'islam, vient de se prononcer pour les minarets, pour les minarets, le communautarisme et la guerre civile ? Plus sérieusement, comment s'assimiler à la culture française en banlieue entre la barre HLM Yuri Gagarin, la médiathèque Robert Schumann, membre du premier gouvernement pétain, et le fast-food McDonald's ? A la limite, moi aussi je suis pour que les musulmans enlèvent le foulard dans l'espace public, à condition que les juifs enlèvent leur kippa, parce qu'en centre-ville, on ne voit pas de foulard, mais des kippas, et elles sont réapparues bien avant les foulards. Et même si je vous accorde que ces jeunes barbus de trois jours, ces jeunes filles à foulard, parfois pour la frime et la drague, sont agaçants, plus exaspérantes encore sont les manipulations des autres, cette bêtise de tous, musulmans et gaulois, fonçant tête baissée dans le piège à coups de surenchères identitaires. Mais la colère ne doit pas nous faire oublier que l'arabisation de la France est d'abord la conséquence de l'immigration, de cette immigration à marche forcée contre la volonté des peuples, de tous les peuples français comme maghrébins, voulus par le mondialisme. Au point de nous faire oublier d'ailleurs qu'Islam ne veut pas nécessairement dire arabe. Alors au lieu d'aller au clash en jouant le jeu du conflit de civilisation, qui est le jeu de l'Empire, ne devrions-nous pas, plutôt nous les nationalistes, par patriotisme véritable, donner la parole aux français musulmans patriotes, à ceux qu'on ne voit jamais dans les médias qui invitent de plus en plus complaisamment Marine Le Pen pour faire le sale boulot, car ce sale boulot, voulu par la classe politique tout entière, de la gauche Caroline Fourest à la droite Alain Finkielkraut, ce sale boulot du ratonneur, il faudra encore que ce soit la droite nationale qui le fasse, la bourgeoisie cosmopolite, elle, veut garder les mains propres. Alors plutôt que de tomber une nouvelle fois dans le piège de l'extrême droite, pourquoi ne pas donner la parole à cette nouvelle génération de français musulmans patriotes qui sont bien plus nombreux que les femmes en burqa ? Exiger que cesse enfin de parler à leur place pour si mal les défendre, Mélenchon de la Hicard, qui croit encore que ce sont les papiers qui font l'appartenance à la nation. Les juifs allemands aussi, M. Mélenchon, avaient des papiers en 1933, et ils ont bien dit à Adolf Hitler, l'Autrichien, qu'ils étaient plus allemands que lui. Sur le papier, ils avaient raison, mais ça n'a pas suffi. Que se taisent aussi Vincent Péion, le shoatique, qui regarde visiblement plus vers Yad Vashem que vers Gaza. Les musulmans français, ils s'en foutent de la Shoah, M. Péion. Ce ne sont pas eux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, c'est la chambre du Front populaire. Quant à Julien Drey, l'antiraciste, pour lui, après 25 ans de nuisances et d'arnaques, la messe est dite. Et même le gentil Ramadan, même lui, l'universitaire suisse, qui laisse aussi parler le musulman français pour qu'il puisse dire enfin à son concitoyen gaulois qui souffre que l'islam n'est pas une religion arabe, mais universelle, que ses valeurs sont aussi des valeurs de résistance au mondialisme qui nous détruit tous, et que s'ils sont de confession musulmane, en tant que patriote français, ils sont aussi résolument contre l'immigration, le mondialisme et l'arabisation du pays. Qu'ils sont plus encore, contrairement à Cohn-Bendit, l'internationaliste, BHL le cosmopolite et Besancenot le métisseur, pour l'indépendance de la France et pour un islam de France, et rien dans les cinq piliers de l'islam, rien dans sa théologie ne l'interdit, au contraire. Car si Mahomet est le prophète arabe de Dieu, comme Jésus était juif, Allah lui est le Dieu de tous les hommes, et ses valeurs morales sont universelles, contrairement à celles de Philippe Vall. Il n'y a donc aucune obligation que les musulmans français se présentent à nous en bas bouche avec coupole et minaret. Le chinois qui se convertit au catholicisme ne se fait pas débrider les yeux. Renonce-t-il d'ailleurs pour construire églises et mosquées au toit pagode de son terroir ? Non, il faudrait un peu voyager. Voilà ce que les musulmans français, ayant enfin accès à la parole, et non plus les francs-maçons, doivent dire maintenant aux citoyens français de souche qu'une mosquée n'a pas en France à être un monument d'apportation orientale, que la foi authentique ne se réduit pas à ses signes temporels et contingents, et qu'ils sont donc eux aussi contre les minarets unitiles et autres signes ethniques dans l'espace public. Qu'en résumé, ils sont eux aussi contre la colonisation. Le dire vite, clair et fort au peuple de France en colère, pour ne pas devenir demain les boucs émissaires de la crise pilotée par Wall Street, savamment relayée en France par le CRIF, et dont Marine Le Pen à ne pas plus s'y réfléchir, risque de devenir le prophète. Parce que sur le plan pratique, qu'il y ait loi ou ordonnance anti-bourqa, comment dévoile-t-on les femmes dans l'espace public ? On envoie des petits bleus élevés aux droits de l'homme arracher des fichus de force dans des lieux de non-droit peuplés de sous-prolétaires très nerveux sur le respect, là où même avec un ballon de basket, les flics ne peuvent déjà plus mettre un orteil. Donc la loi anti-bourqa, c'est du flanc, du signe, une déclaration de guerre. Pour pousser les musulmans humiliés à se radicaliser, ça n'a pas réussi avec le foulard au moment de la seconde intifada, alors on y retourne avec la bourqa avant de bombarder l'Iran, l'Iran qui au passage est musulman et perse. Ils vont finir par l'avoir, leur guerre civile généralisée, nos mondialistes pour qui toute nation solidaire et forte est un obstacle au futur gouvernement mondial, comme en ex-Yougoslavie, en Irak, au Liban, en Palestine. Milosevic aussi, au lieu de sauver la fédération yougoslave, a voulu sauver la grande Serbie. Et les Serbes ont eu la petite Serbie avec la partition du Kosovo. Souvenez-vous là aussi, BHL, Kouchner et Glucksmann le Tchétchène étaient tous pour les minarets. C'est à ça que devraient penser les Français en colère avant d'emboucher les trompettes de la Reconquista. Et au lieu de regarder vers les identitaires hollandais ou danois, tous agents de l'Empire et sionistes, comme pour Dantec, le sionisme est un très bon marqueur, il devrait regarder plutôt du côté du général Aoun, qui connaît lui, la guerre civile, ses dégâts, ses buts et ses causes, le général Aoun tendant la main en véritable patriote à Nasrallah du Hezbollah. Inch'Allah. Voilà, j'espère que certains ont compris et que ça sera un bon sujet de discussion positif. Voilà, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada